Pour le PN, Bordeaux a perdu un point dans la course au titre. Pourtant, les premières minutes sont à l'avantage des Bleus. J'y reste, disent-ils, de bons ballons, comme celui-ci que Seleur exploite par un centre qui surprend les défenseurs le coup, mais pas Gamerich. Hélas, pour Bordeaux, Lacombe ne peut exploiter. Les jeunes Messins s'organisent, répiquent au jeu. Poser des Bordelais par un football plus fou, moins technique, mais plus efficace. Bracci est ici débordé sur cette montée de Thys, dont le centre est repris par Inch Berger ou Ned Pantelic, coupable d'une fatale hésitation sur cette action. Metz se mène 1-0, un peu contre le cours du jeu. D'excès, les Bordelais passent la vitesse supérieure. J'y reste, taquine les défenseurs locaux, tout comme Gérard Solet. Regardez, un petit contre-pied sur l'intérieur, un tir mal repoussé par Héctor. Cette fois, Lacombe est à la réception et égalise pour Bordeaux. C'est justice, somme toute. La première mi-temps est agréable à suivre. Le jeu varié, Metz prend confiance. Sans hardy, sous la poussée de Philippe Mahut et des défenseurs latéraux, Zdin et Thys. Piet ici, repique vers le centre et tende sa chance. Il est à deux doigts de donner l'avantage au Laurent. La deuxième mi-temps est plus terne, plus ennuyeuse. Bordeaux cherche son second souffle. Seul Jires semble l'avoir trouvé. Ses ouvertures sont des dangers constants pour la défense messine. Touvenel et Lacombe obligent ici Héctor à une superbe parade. L'attaque bordelaise piétine. Elle a du mal à trouver ses marques. Conséquence, les trois attaquants jouent alors trop individuellement et mettent rarement en péril la cage des torts. Un exemple, ce long raid solitaire d'Albert Gamerich. On manque de souffle et d'improvisation du côté bordelais. Même Jean Tigana ne sait plus trop quoi faire des ballons qu'il récupère. Une fatigue collective bien inquiétante pour les Bleus compte tenu de leur difficile calendrier à venir. Par contre, en fin de match, Metz procède à des contre-attaques très dangereuses. Sur l'une d'elles, le Brasigliano mystifie Tigana et il s'en faut de peu qu'Inchberger ne trompe Pantelic pour la deuxième fois. Bordeaux pensait peut-être déjà à la journée.